bonsoir à tous bonsoir à toutes c'est raymond j'avais un petit message à faire passer ce soir voilà c'est une petite vidéo de d'improvisation d'habitude je travaille mes vidéos là je me suis dit allez je vais faire une vidéo à l'arrache je suis en train de manger là un riz mais tellement bon je crois qu'il m'a inspiré ce riz avec du saumon un régal vraiment c'est trop bon j'avais envie de dire à tout le monde vive l'amour aimer de tout votre coeur quand vous aimez vraiment mais soyez en sûr je discute avec pas mal de gens les derniers temps sur les chats sont les réseaux sociaux dans la rue dans les trains et j'ai souvent affaire à des couples voilà moi j'aime bien l'amour et les couples à des couples à des personnes qui se cherchent qui cherche un partenaire et je vois que c'est compliqué pour la plupart des gens de trouver la personne avec qui veut être ils veulent être il se demande toujours comment on va faire pour rencontrer l'âme sœur pour moi rencontrer le bien le bon les bonnes personnes où on va trouver cette bonne personne je vais vous le dire moi vous allez la trouver dans votre coeur c'est dans votre coeur en premier que vous devez chercher sinon vous vous fourvoyez vous vous trompez dès le départ la bonne personne si vous voulez la trouver à l'extérieur il faut d'abord que vous la trouviez à l'intérieur peut-être que ce des propos philosophiques que vous avez déjà entendu mais j'avais vraiment envie de le dire parce que c'est vrai je le ressens plus j'avance dans mon chemin dans ma vie plus je sens que je suis moins en dépendance affective et parce que les gens que j'aime je les ai dans mon coeur je n'en souffre pas je remercie les amoureuses les amoureuses du passé il y en a encore quelques-unes avec qui je communique qui m'ont appris ça qui me l'ont montré que c'est possible d'aimer quelqu'un sans souffrir de l'attachement et c'est simple il suffit juste simplement simplement de penser aux gens dans notre coeur comme si on les avait dans notre coeur sans sans les enfermer mais vous voyez par mon grand-père j'aime et adore j'adorais mon grand-père dans mon coeur j'écoute mon coeur il est là il est là il est là où c'est là pardon je me suis trompé de côté quoi qu'en Inde il y en a qui disent que le coeur est à gauche et à droite et pas à gauche dans le coeur les gens qu'on aime ils y sont il suffit juste de se connecter à ça et à cause de ça avec ça on peut avoir le lien avec les autres personnes qui sont loin même des gens qu'on connaît pas on peut avoir ce lien de coeur s'il est sincère il vous mènera à la bonne personne je pense que vous rencontrerez ce que vous appelez l'âme soeur j'ai le cru longtemps à l'âme soeur maintenant j'y crois mais c'est plus l'important si je la rencontre tant mieux si je la rencontre jamais c'est pas grave ce qui compte c'est que en moi j'ai cette paix intérieure qui soit là qui soit pas je manque de quelque chose à l'extérieur c'est beau le désir c'est beau la vie c'est beau d'aimer c'est beau d'être enflammé c'est beau les feux de paille c'est beau la passion j'adore ça mais avec l'âge peut-être que je vieillis que je me trompe aussi mais avec l'âge je vois que j'ai besoin de lien de coeur profond et je vous invite à le sentir à vraiment le chercher à vous entraîner alors quelqu'un me manque parce qu'il est là mais oui il est là il est là tout chaud contre mon coeur si le lien est sincère avec la personne si vous n'avez pas d'embrouille avec cette personne vous verrez vous sentirez ce lien très fort c'est pour ça que c'est important de faire la paix en soi même si vous vraiment vous voulez voir rencontrer quelqu'un ou harmoniser votre relation de couple parce que dans les relations de couple c'est aussi le problème on est en attente de ce que peut faire l'autre pour nous de ce qu'il peut nous donner de ce qu'on a comme désir pour lui de mettre en avant les attentes les attaches c'est pas c'est pas ce que je considère comme des relations évoluées une relation évoluée va se questionner sur l'attachement je pense on peut succomber à cet attachement et aller dans les bras de l'autre c'est pas interdit seulement si c'est tout le temps ça peut devenir maladif comme genre de relation aimer de tout votre coeur j'ai une phrase positive pour vous une nouvelle phrase positive je suis pur je l'ai toujours été et je le reste éternellement je suis pur je l'ai toujours été et je le reste éternellement ah ça fait du bien je la complète avec la phrase positive que je vous avais déjà donné je suis pur et innocent et rempli de joie je suis pur et innocent et rempli de joie je suis pur et innocent et rempli de joie ça y est tout va bien tout va bien mon indépendance affective je l'ai je m'aide de quelques phrases affectives ça peut très bien être de l'EFT ça peut très bien de soins énergétiques ça peut être quoi que ce soit ça peut être une parole sacrée un texte quelqu'un qui vous a dit quelque chose de fort qui vous permet de vous raccrocher à votre indépendance affective et moi je sens que je suis en train d'attirer une personne que je ne connais pas elle va arriver je l'attire bientôt elle sera là désolé elle sera là mais je la cherche pas je cherche ma paix intérieure c'est ce qui compte et je sais que c'est des paroles simples mais la simplicité et la profondeur sont plus importants que tous les grands discours et tous les grands mots qu'on peut faire sur l'amour parce que c'est là qu'on s'y retrouve tous en fait dans cette simplicité il y a quelque chose que j'aime faire ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait mais j'aimerais le faire avec une amoureuse, une nouvelle amoureuse j'aimerais pouvoir regarder dans les yeux cette amoureuse lui prendre les mains et lui dire à quel point elle est importante pour moi j'aimerais prendre ce temps de regard dans les yeux je remercie Anne Humbert qui m'a initié au Hey Contact merci Anne tu es fabuleuse parce que je faisais déjà ça avant je remercie aussi une autre amoureuse mystérieuse que je ne nommerai pas par respect mais qui se reconnaîtra on faisait souvent des choses où on se regardait dans les yeux les mains dans les mains c'est des petits trucs les yeux dans les yeux, les mains dans les mains mais c'est tellement ça tout est tellement là la simplicité, les mains dans les mains les yeux dans les yeux j'écoute l'autre je n'interprète pas ce qu'il va dire si je commence à interpréter ce qu'il va dire c'est foutu, c'est mort la relation n'en a plus là il y a moi et ce que je pense de l'autre mais il n'y a pas moi et ce qu'est l'autre vous voyez ce que je veux dire ? donc réfléchissez bien à ça et j'y réfléchirai aussi encore plus profondément Om Namah Shibaya Om Namah Shibaya Om Namah Shibaya Humour et sagesse, bonheur et prospérité pour tout le monde salut c'était Raimoun